Législative sénégalaise du 31 juillet 2022, Cadré-Désiré Ouadraogo dirige la mission d'observation de la CDAO. Une mission d'observation électorale de la CDAO est déployée au Sénégal dans le cadre des législatives du 31 juillet prochain. Dirigée par l'ancien premier ministre Burkina Bé et ancien président de la commission de la CDAO, Cadré-Désiré Ouadraogo. Distingués invités, mesdames et messieurs. La cinquantaine d'experts électoraux de la CDAO joueront leur rôle dans ces élections cruciales pour la démocratie sénégalaise. Alors permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude au président de la commission, son excellence Aliouma Touré, pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne pour diriger la délégation d'observation de la CDAO aux élections législatives du Sénégal. Comme vous le savez, les élections sont toujours un moment fort de la démocratie. Et la CDAO, conformément à ce protocole, est là pour assister le Sénégal pour la parfaite réussite de ces élections. Le vote du dimanche prochain permettra d'élire 165 députés à l'Assemblée nationale, dont 112 au scrutin majoritaire et ses compétences au scrutin proportionnel. 7,36,466 électeurs sont inscrits sur la liste électorale, définitive à savoir 6,727,759 au niveau national et 308,707 à l'étranger, avec la participation de huit coalitions de partis politiques en l'issue la 15. Précisant que les enjeux de ces élections portent sur la parité de la liste des candidats, la coalition à l'hémicycle et un éventuel troisième mandat. Conscient de l'importance des législatives du 31 juillet, le chef de la mission d'observation de la CDAO a rappelé à ses observateurs le professionnalisme qui doit les animer une fois sur le terrain. Arrivé quelques jours avant les élections dans la capitale sénégalaise, Cadré-Désiré Wodrago a rencontré, conformément à sa lettre de mission, les acteurs impliqués dans ce processus électoral. Nous avons échangé avec des hommes expérimentés, des autorités qui ont l'habitude de se déplacer dans des pays où les élections se passent. Le chef de la mission d'observation électorale de la CDAO a pu ainsi échanger avec la direction générale des élections, le ministère des Affaires étrangères et la Commission électorale nationale autonome. Le chef de mission avait à ses côtés lors de ses déplacements quelques responsables de la direction des affaires politiques de la CDAO, dont le chef de la division assistance électorale, Francis Gabriel Ocquet. Rappelons que le Sénégal compte ses concats de circonscription électorale, dont 46 au niveau national et 8 à l'étranger. Au niveau national, il existe 6 641 lieux de vote, soit 15 196 bureaux de vote. A l'étranger, il y a 372 lieux de vote et 758 bureaux de vote. Nous sommes là parce que ces élections législatives, beaucoup pensent que la CDAO n'intervient pas pour les élections législatives. La CDAO intervient quand il y a des enjeux pour les élections législatives, parce que le protocole additionnel dispose que le président de la Commission déploie une mission d'observation pour les élections. Il n'a pas spécifié que c'est pour uniquement les élections présidentielles. C'est dans la pratique, c'est parce que la limitation des fonds que nous nous limitons aux élections présidentielles.